... Bienvenue dans notre rubrique en direct de la loi. Vous avez besoin d'un conseil ou d'un simple avis juridique ? Chaque semaine, nous posons vos questions à Caroline Tichit, avocate spécialisée dans le code de la route. Non, a priori, je ne dirais pas si les concurrents. Non, même pas. Je sais bien qu'en théorie, on peut décider de faire entretenir son véhicule hors du réseau, mais en pratique, que peut-il en penser ? En cas de pépin, c'est quand même la garantie que l'on risque de nous sucrer. Alain, de Nantes. Alors très récemment, au mois de mai 2014, il y a un nouvel arrêté qui est venu renforcer la possibilité, effectivement, pour le consommateur d'être averti que même s'il allait faire réparer ou entretenir son véhicule hors du réseau, quelque part, il avait cette liberté-là. Donc voilà, c'est une liberté qui est renforcée par les textes. Oui, alors en pratique, quel serait quand même votre conseil ? Est-ce que vraiment, on peut faire entretenir son véhicule hors du réseau sans souci ? Alors sans souci, voilà, la limite un peu du système, c'est que pourquoi le réseau, jusqu'à présent, insistait sur cette obligation qu'il mettait dans tous les contrats ? C'était très simple, c'était de dire, voilà, autant il peut répondre de tous les garages qui font des réparations et des entretiens sur des véhicules de sa marque, mais il ne peut pas du tout être sûr et certain du soin avec lequel un autre réseau que lui-même aura prodigué donc ses éventuelles réparations ou entretiens. Donc la limite, elle est un petit peu là. Après, ce sera de savoir si tous les réseaux, finalement, se valent. Est-ce qu'il y a une équivalence entre eux ? Éventuellement, peut-être, imaginer qu'à terme, il y ait des certifications qui soient données au réseau. Ce serait peut-être un bon moyen de libérer les garages de cette obligation. En attendant de nouvelles normes et autres certifications, on ne peut que rappeler que les autorités, y compris la Commission européenne, tentent depuis quelques années de tordre le coup à une idée reçue, selon laquelle une voiture perdrait sa garantie dès lors qu'elle est entretenue hors du réseau. Et même si l'on ne peut que reconnaître que le parcours est encore plus compliqué pour faire jouer sa garantie quand le véhicule est entretenu hors du réseau, il reste de toute façon souvent bien difficile d'y parvenir, même quand il n'a pas quitté les garages du réseau constructeur. En la matière, rien ne paraît simple et en cas de pépin, mieux vaut s'attendre au pire.